Bonjour Madame Montombeau. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire, à la mémoire et aux anciens combattants et ce sont justement deux délégations directement en lien avec la grande exposition sur le centenaire de la première guerre mondiale qui se tient ici à la ferme du vieux pays. Alors dites-nous qu'est ce qu'on peut voir de remarquable dans cette exposition ? Tous les objets qui sont présentés ici ce sont des objets inédits que l'on trouve tout au long du parcours. Elle a été conçue par la ville d'Aulnés-sous-Bois donc c'est une exposition unique. On y retrouve par exemple la reconstitution d'une chambrée de poilus, d'une infirmerie. Il y a des photos, d'authentiques photos d'Aulnésiens. C'est un grand-père qui a été fourni par la famille d'un poilu. Ce sont ces photos. Donc c'est très très touchant. On peut y venir en famille. Les enfants ils sont très bien accueillis. Et il faut le dire cette exposition est 100% aulnésienne. Oui c'est la première fois qu'une exposition d'une telle ampleur est montée à Aulnés-sous-Bois. Elle a été conçue par les services de la ville. Aucune agence, aucun musée n'a été contacté. Tous les objets qui sont présentés sont des objets inédits. Oui c'est une exposition 100% aulnésienne. Et merci au service. Et nous célébrons ce mois-ci les 100 ans de la signature de l'armistice. Alors pourquoi est-il si important selon vous de commémorer cet événement ? Bien c'est quand même l'histoire de notre pays dans un conflit mondial où hélas beaucoup sont tombés et nous devons saluer et honorer tous ces morts. Notre ville a eu elle-même à déplorer 400 morts sur les 2000 soldats qui sont partis. Et notre ville ne comptait que 8000 habitants. Donc 400 morts c'est beaucoup. Et parmi ceux qui sont revenus hélas il y en a qui étaient blessés dans leur chair mais blessés aussi dans leur âme. 400 soldats c'est un chiffre. Mais un soldat c'est un fils, un petit-fils, un frère ou un mari ou un fiancé. Ne les oublions pas. Et comme chantent les enfants plus jamais ça, plus jamais ça. Très bien. Merci Madame Montembeau pour toutes ces explications et ces précisions. L'exposition devait se terminer le 11 novembre mais elle a été prolongée et elle est visible jusqu'au 6 janvier à la ferme du Vieux Pays. Merci. Merci.